Je sais qu'il vous avait manqué ce magnifique peignoir et ça faisait tellement longtemps que je ne vous avais pas fait de vidéo avec celui-ci donc là je me suis dit que c'était l'occasion surtout que vous allez le voir je suis assorti avec le thème donc j'ai été obligé Aller bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais donc vous présenter je pense que vous l'aurez compris dans le titre et avec la miniature mon dernier bébé qui vient d'arriver et qui en plus est arrivé je trouve à une date encore plus symbolique puisque comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo des énergies début de semaine je suis en train de fêter mes 3 ans de l'oeil dans le noir 3 ans avec Cédric, 3 ans dans cette maison, 3 ans de plein de choses là je suis en train de terminer un cycle qui a commencé il y a 3 ans et ce qui est très drôle dans ma vie c'est que j'ai remarqué tous les 3 ans ma vie est marquée par un événement par un déménagement, par quelque chose c'est pour ça que ce 3 est tellement important dans ma vie c'est aussi pour ça que j'ai le symbole de la triquetra toujours autour du cou parce que la triquetra représente aussi le chiffre 3 et parce que le 3 me poursuit tout le long de ma vie rien que ma date anniversaire je suis né le 19, un 9 donc un multiple de 3 du mois de mars donc en 03 enfin vous voyez même dès ma naissance on m'a dit toi tu seras marqué par le 3, le 6 et le 9 et vous ne me croirez jamais mais partout où j'ai habité c'était toujours un 3, un 6 ou un 9 je vous jure toutes les maisons et appartements que j'ai eu c'est toujours 3, 6 ou un 9 il n'y a que là, il n'y a que là c'est pour ça que ça doit me porter malheur parce que c'est pas un 3, c'est pas un 6, c'est pas un 9, c'est un 1 en plus donc ça me va pas, c'est pas mon chiffre le 1 j'espère que l'autre maison sera bien parce que l'adresse c'est 2 voilà c'est numéro 2 alors je me dis peut-être que 2 et 1 ça fait 3 donc du coup la maison devrait correspondre on verra alors pourquoi je vous disais que ça me touche qu'il soit arrivé à cette date précise parce que demain nous fêtons Mabon ça y est c'est officiellement je les vois pas passer moi les je vous jure les mois, les sabbats j'ai l'impression de toujours faire des sabbats j'ai l'impression qu'on est toujours en sabbats c'est un truc de fou, je ne vois plus du tout défiler le temps et puis là avec toute cette histoire de déménagement tout ça le temps il défile à une vitesse ça fait peur, franchement ça fait peur et en plus de ça demain il y a un autre anniversaire qui est très important donc je vais lui faire un gâteau un gâteau qu'elle ne mangera absolument pas d'ailleurs c'est pas grave non elle aura des crevettes parce qu'il n'y a que ça qu'elle mange demain ça fera officiellement 14 ans quand Angel est rentrée dans ma vie puisque Angel, j'ai eu Angel le 21 septembre 2007 donc ça fait, ça fait 14 ça fait 14 ans déjà voilà, et oui, et oui Angel est une vieille c'est une vieille, c'est une mamie, c'est une mamie c'est une mamie mais qui est encore en forme bon alors, à cette occasion du coup le fait de recevoir cet oracle là ça me fait vraiment quelque chose surtout qu'il traite d'un domaine qui est particulier pour moi avec lequel j'ai jamais vraiment été amie parce que c'est un sujet très, c'est pas un sujet tabou mais je suis pas là pour vous raconter ma vie qu'on soit bien clair mais juste vous faire un petit teaser vous expliquer pourquoi vous ne trouvez pas ou très peu de choses qui traitent du domaine amoureux parce que d'une part, je trouve qu'il y en a trop quand je vois un petit peu les confrères ce qu'ils font pour ceux qui veulent de la guidance amoureuse il y en a plein de partout alors je sais ce que vous allez me dire que certains ne suivent pas les autres et qu'ils me suivent que moi ou que Solveig et donc du coup ils veulent voir les choses soit par moi, soit par Solveig mais c'est vrai que je vais vous le faire je vais vous en travailler un petit peu plus du domaine amoureux mais en fait, pourquoi je ne le fais pas ? parce que le domaine amoureux c'est quelque chose qui est extrêmement complet et compliqué tout ce qui touche aux émotions et aux sentiments c'est quelque chose de compliqué et je trouve que ce ne sont pas à travers des vidéos ce ne sont pas à travers des guidances que vous allez pouvoir véritablement travailler les problèmes de fond je m'explique pour moi, une guidance amoureuse à travers des cartes par exemple c'est plus comme type des médicaments que vous allez pouvoir aller acheter en pharmacie sans ordonnance c'est à dire que vous venez d'avoir un petit rhume vous savez qu'il vous faut du paracétamol des passiles pour la gorge un petit pchipchit à l'eau de mer pour nettoyer votre nez vous n'avez pas besoin du docteur pour savoir ça même si c'est quand même mieux d'avoir un avis médical parce que ça peut commencer par un rhume et en fait, ça peut être autre chose derrière mais bon vous m'avez compris sur le principe il y a des choses on va à la pharmacie parce qu'on connait on y est habitué on sait que tel médicament est efficace etc et bien pour moi, tout ce qui est guidance amoureuse c'est ça en fait c'est les médicaments que vous pouvez avoir sans prescription mais ça ne va pas forcément régler les vrais problèmes si par exemple, ça fait 20 ans que vous êtes en couple et que vous avez de réels problèmes je vous invite plus à vous diriger vers un professionnel vers un thérapeute, vers un conseiller conjugal vers quelqu'un qui pourra vraiment vous aider et mettre le point et le doigt sur les choses précises à vous faire travailler, etc. etc. voilà et pour moi, ce n'est pas dans des vidéos sur Youtube qui vont traiter d'amour surtout que ce qui est compliqué alors attention, là je ne suis pas en train de jeter des cailloux à mes confrères pas du tout c'est juste que sur les vidéos Youtube n'oubliez pas une chose c'est qu'on ne vous voit pas derrière l'écran donc ce que nous on vous fait le travail qu'on vous fait les énergies qu'on travaille ce sont des énergies dites générales même si ça va alors moi j'essaye de faire en sorte que ça colle comme si c'était une météo je vous cite souvent la météo c'est-à-dire que quand je vous fais les énergies je vous dis que c'est comme la météo et c'est vrai, je l'ai constaté qu'avec le temps il y a des espèces de vagues énergétiques qui traversent parfois certaines régions certaines zones et il va y avoir des personnes qui vont y être sujets et d'autres qui sont un petit peu plus loin qui ne seront pas touchées par cette vague d'énergie n'oubliez jamais c'est que les énergies c'est vraiment comme des courants des courants océaniques des courants d'air peu importe c'est exactement des courants qui traversent le globe et en fonction de votre localisation vous serez touchés par ce courant exactement comme la météo c'est pour ça que je vous cite tout le temps la météo donc toutes les vidéos que je vous fais sont souvent des énergies générales comme la météo d'accord ? c'est pas parce que je vous prédis du beau temps chez vous il y a peut-être un microclimat il y a peut-être un courant énergétique qui fait que vous n'aurez pas le soleil mais vous aurez autre chose et pour l'amour c'est tellement quelque chose de précis que c'est vrai je ne vous en fais pas des vidéos qui traitent de ce domaine là alors promis je vous en ferai un petit peu plus régulièrement surtout que maintenant j'ai un super oracle pour le faire mais je vous en ferai un petit peu plus régulièrement mais déjà cet oracle là je l'ai créé dans un but divinatoire pas dans un but de guidance parce que comme je vous l'ai dit guider en amour à travers une caméra c'est extrêmement difficile de cibler très certainement que ce que je vais dire ne va pas coller à 100% à votre situation ou peut-être que si mais vous serez une minorité voilà donc c'est pour ça que je ne fais pas de travail de guidance à proprement parler parce qu'un travail de guidance comme son nom l'indique dans guidance il y a guider et pour guider il faut être en contact direct avec la personne pour la guider pour la conseiller concrètement je ne suis pas je ne suis pas Jésus je ne peux pas guider 7000 personnes comme ça à travers un écran je sais que j'ai des super pouvoirs mais quand même bref j'arrête de faire le bécassou alors cet oracle du coup je l'ai fait plus dans un principe de divination vous le savez en plus moi je suis assez old school dans le domaine j'aime bien tout ce qui touche à la divination ce qui n'est pas le cas de tout le monde il y en a qui préfèrent travailler la cartomancie pour faire vraiment que la partie guidance ou travail d'introspection moi j'aime bien la partie divination c'est mon truc la divination voilà et donc du coup cet oracle est dans cet esprit là de divination par ailleurs pour ceux qui me suivent je ne sais pas si vous avez remarqué mais je suis vraiment en train de voir une évolution particulière et je le vois surtout à travers mes jeux parce que quand je vois les premiers jeux que j'ai créé je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse je vais vous faire une vidéo déjà pour les nouveaux qui arriveraient sur la chaîne qui ne sauraient pas parce qu'ils doivent me voir manipuler des gens en se disant mais c'est quoi ces jeux qu'il a et il les obtient où donc je ferai une vidéo où je vous montrerai tous les jeux que j'ai créé je sens que ça va être folklorique en plus j'en ai rangé 2-3 dans un carton je crois que cette vidéo on la fera quand je serai installé dans la nouvelle maison parce que j'ai des jeux à moi que j'ai mis dans des cartons et du coup je ne pourrai pas vous montrer tous mes jeux donc on va attendre d'être dans la nouvelle maison pour vous montrer tous les jeux que j'ai fait mais je vois une évolution et il y a 3 grosses évolutions dans les premiers jeux que j'ai fait on voit que c'est les premiers on voit que voilà j'ai des idées qu'il y a des choses que je mets en place etc etc comme un cuisinier un cuisinier il essaye toujours de trois les premières recettes etc etc et puis il y a des trucs qu'il aime il y en a d'autres qu'il n'aime pas enfin qu'il modifie etc etc donc mes premiers jeux jusqu'à on va dire l'advita aeternam on voit que ce sont mes premiers jeux on voit qu'il y a des choses il y a du potentiel il y a de l'idée mais il manque de finition même si je continue à aimer mes premiers jeux qu'on soit bien d'accord ils auront toujours cette symbolique particulière puis après il y a eu la partie un petit peu sombre où j'étais dans cette espèce de flou dans cette zone où alors attention j'étais dans pas en dépression qu'on soit bien d'accord il n'y a pas une forme de dépression dans les jeux que j'ai créé mais il y a eu un passage où j'étais dans une espèce de zone d'ombre où j'avais besoin de travailler surtout de renouer en fait avec ma partie sombre parce qu'il faut l'accepter voilà c'est quelque chose qu'il faut accepter on a tous une partie d'ombre dans sa vie on a tous une zone d'ombre et le problème c'est que à refouler l'autre partie la seconde partie de nous-mêmes à la refouler c'est comme ça que ça peut créer certaines tensions certains conflits à l'intérieur de nous certains blocages certaines frustrations aussi et c'est important de travailler cette zone d'ombre et vraiment de renouer complètement pour être entier si vous travaillez qu'une seule moitié de vous-même vous aurez forcément des lacunes dans l'autre que le fait d'avouer votre autre partie et de la renouer c'est ainsi que vous allez faire qu'un et je le vois avec toute la gamme des oracles œil dans le noir que ce soit mot à mot le petit carré fantabuleux que j'avais refait avec le logo d'œil dans le noir bien sûr l'oracle de la vision interdite l'oracle œil dans le noir le veilleur que j'avais refait là on voit qu'il y a une partie un peu sombre une gamme un petit peu plus sombre et là dans les derniers jeux que j'ai créé on voit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux on sait pas ce qui s'est passé on sait pas ce qui s'est passé Jo a fini sa zone d'ombre et il est parti dans le côté lumineux oui parce que c'est comme ça c'est l'évolution c'est aussi je trouve que mes jeux reflètent bien ma mentalité du moment et là les quatre derniers jeux que j'ai fait je me les ai mis mis sur le bureau je suis tellement content de moi et de ce que j'ai fait en plus là j'ai pris le temps de faire mes dessins de faire les photos etc c'est pour moi alors je dis ça à l'heure actuelle mais certainement que les prochains jeux que je ferai dans d'autres années je vais dire encore autre chose et peut-être que mes jeux là je les verrai d'un autre œil que les prochains que je ferai mais là à l'heure actuelle je suis fier de moi parce que j'ai créé en fait un combo de quatre jeux différents le premier vous le savez donc c'est le juracle avec tout son aspect divinatoire avec son fond violet et puis tous les encadrements que j'ai fait donc ça c'était la petite dédicace aux cartes de clôt et la réédition donc à la fois c'est la réédition de l'œil dans le noir mais aussi de la vision interdite c'est une fusion entre les deux il y a eu ensuite l'oracle des photos karmiques avec les photos voilà et l'oracle de la burle ou pareil avec le fond on voit on voit quand même un aspect qui est très lumineux et donc le petit dernier qui est là l'oracle cœur à cœur et celui-ci c'est en fait un mixte entre tout vous allez comprendre c'est à dire que je me suis inspiré déjà des photos karmiques vous savez j'ai fait ces fonds comme ça en fumée donc j'ai voulu faire la même chose pour l'oracle cœur à cœur pour qu'il y ait une sorte de fil conducteur on retrouve bien sûr le violet du joracle aussi j'ai utilisé les mêmes violets les mêmes couleurs on retrouve les bandeaux qu'il y a ici les bandeaux les encadrés on les retrouve aussi sur l'oracle de la burle ces encadrés vous les connaissez puisque je les avais fait de base pour l'oracle du veilleur et sans le faire exprès j'avais pas fait gaffe en fait que j'avais dessiné ici un cœur dans l'encadré donc du coup il fallait à tout près que je le mette et puis on va bien sûr retrouver aussi l'encadré que j'ai fait ici là sur celui-là qu'on retrouve ici sur le joracle bref j'ai vraiment voulu faire quelque chose un jeu qui soit un fil conducteur entre tous les autres et qui finisse cette gamme un petit peu lumineuse alors donc maintenant que j'ai fait ma promotion personnelle pour mes autres jeux jeux d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur la boutique comme d'habitude je vous mets toutes les informations en barre d'infos à un côté du titre vous avez la petite flèche le petit plus vous cliquez dessus ça vous donne accès à la liste déroulante et dedans vous avez toutes les informations importantes entre autres la boutique MPC sur laquelle vous pouvez commander d'accord là aussi je vous ai prévu dès que je suis dans la nouvelle maison de vous faire une vidéo pour vous montrer comment utiliser MPC parce que j'avais reçu plusieurs mails pour me dire c'est écrit en anglais je sais pas faire comment faire etc etc donc je ferai une vidéo pour vous montrer vous allez voir c'est extrêmement simple en fait surtout là vous avez juste qu'à cliquer ça vous envoie directement sur ma boutique vous avez plus qu'à choisir l'oracle que vous voulez vous le mettez dans votre panier et puis après à la fin vous validez vous payez vous rentrez vos coordonnées postales et puis voilà comme un site classique quoi alors l'oracle coeur à coeur parce que c'est surtout lui qui est le plus important donc l'oracle coeur à coeur est composé de 63 cartes au total que j'ai toutes illustrées je suis fier de moi fier de mes dessins parce que il sent tellement bon l'amour mais sans être kitsch parce que moi ce que j'aime pas en fait dans les jeux d'amour c'est d'ailleurs pour ça que j'aime tant l'oracle du sacré coeur d'Orin Gilbert parce que il est élégant moi j'aime pas quand on tombe dans le kitsch et l'amour très souvent je trouve que c'est trop trop kitsch on rend trop dans et puis en plus on a l'impression que c'est réservé aux femmes c'est vrai et je pense que vous allez être d'accord avec ce que je vais dire mais quand on regarde un petit peu moi qui ai accès aux statistiques YouTube je le sais tout ce qui touche domaine d'amour j'ai un pourcentage de femmes qui explosent à ce moment là et je trouve que c'est dommage parce que l'amour ça concerne aussi les hommes nous aussi on a des sentiments nous aussi on a des émotions et parfois on a du mal aussi à les exprimer nous aussi on peut souffrir nous aussi on peut être trahi nous aussi on peut être trompé qu'on soit homme femme peu importe la tromperie la trahison ça existe chez tout le monde il y a des il y a des connards mais il y a aussi des salopes voilà il y en a de partout que ce soit homme femme il y en a de partout et je trouve que c'est dommage en fait de tomber dans ce côté un petit peu kitsch dans ce côté un petit peu trop voilà trop bon pour ma défense quand même quand on voit l'état de mes cartes il y a des roses il y a des cœurs il y a des rubans on est sur les couleurs roses j'avoue qu'en termes de clichés je suis assez mal placé pour parler mais c'est vrai que je voulais quelque chose qui représente aussi l'amour donc le violet le rose les cœurs ça fait aussi partie de l'amour mais vous le savez que moi c'est pas forcément pour ça parce que vous savez que le rose et le violet ce sont mes couleurs préférées donc partant de ce principe là forcément quand un oracle est sur ce domaine là j'allais obligatoirement mettre du rose et du violet bon bon maintenant on va rentrer dans le détail alors ce jeu est composé de 63 cartes comme je vous l'ai dit pourquoi 63 je sais pas le 63 me parlait bien vous le savez 6, 3 c'est mes chiffres et je sais pas 63 ça me parlait bien ça faisait ni trop ni trop peu parce que l'amour je trouve que le problème aussi c'est qu'on retombe rapidement sur le même type de choses en fait alors oui c'est pas histoire de chipoter on va me dire c'est pas tout à fait la même chose bah si je suis désolé en amour c'est soit on s'aime soit on s'aime pas soit c'est de l'amour passionnel soit c'est de l'amour amitié dans l'amitié il peut aussi y avoir de la passion ça peut être aussi de l'amour platonique de l'amour charnel soit on est bienveillant soit on est malveillant soit on est sincère soit on est manipulateur enfin vous voyez ce que je veux dire il n'y a pas non plus des milliards de combinaisons dans l'amour on a souvent les mêmes choses ce ne sont pas les mêmes acteurs mais ce sont les mêmes actes qui se jouent soit on se marie soit on divorce soit on s'aime soit on se sépare voilà c'est toujours les mêmes trucs donc je me suis dit que 63 c'était bien parce que ça permettait d'avoir juste qu'il faut de combinaisons pour ne pas retomber sans cesse sur les mêmes trucs mais non plus ne pas rentrer dans les détails absolus vous allez le voir avec un exemple très concret alors on va commencer d'abord par les cartes consultants qui sont au nombre de 10 donc déjà sur 63 cartes vous pouvez en enlever 10 qui vont être des consultants donc il n'y en a plus que 53 en fait l'oracle est composé du coup de 53 cartes et 10 cartes consultants ces cartes consultants vont être très importantes donc on va retrouver pour ceux qui connaissent l'œil dans le noir on va retrouver le couple d'hommes et femmes blonds le couple de femmes et d'hommes bruns le couple de femmes et d'hommes rouges rouge j'y tiens pas roux rouge pourquoi rouge ? parce que rouge peut symboliser roux mais peut aussi symboliser les cheveux colorés les cheveux colorés d'accord ? et il y a deux petits nouveaux qui sont arrivés on a un couple de femmes et d'hommes de couleur et un couple de femmes et d'hommes aux cheveux blancs alors attention à ne pas vous faire avoir avec les cheveux blancs qui peuvent bien sûr symboliser des personnes âgées mais qui peuvent aussi symboliser d'autres personnes parce qu'en ce moment il y a une grande mode des jeunes très jeunes même qui se font colorer les cheveux en poivre et sel parce que c'est à la mode alors ça me fait rire parce qu'on a des personnes matures qui font tout pour ne pas vieillir pour cacher les rides machin et tout et à côté on a des très jeunes qui veulent être plus vieux qu'est-ce que... et quand ils vont arriver à l'âge où ils auront des vrais cheveux poivre et sel ils vont tout faire pour paraître plus jeunes ça c'est le propre de l'homme bref donc attention pour le couple aux cheveux blancs de ne pas vous faire avoir ce n'est pas forcément que des personnes âgées d'accord ? c'est encore une fois c'est à vous c'est à votre ressenti et ça c'est important vous le savez j'aime pas vous mâcher le travail moi j'aime les jeux comme je vous le dis souvent les cartes la carte mancie c'est avant tout un support ce ne sont pas les cartes qui vont vous conférer des visions ou quoi que ce soit non c'est vous c'est... normalement vous avez une espèce de bordel dans la tête et les cartes vont vous permettre de tout simplement classer ce bazar et de pouvoir mettre des mots sur tout ce que vous avez dans la tête d'accord ? la carte mancie c'est vraiment juste un support rien d'autre ce ne sont pas les cartes qui vont vous donner les visions on se fait bien d'accord donc ces cartes consultants comment vous allez pouvoir les utiliser ? tout simplement je vous invite à les laisser dans le jeu pourquoi ? parce que vos cartes consultants vont être aussi des cartes personnages et en amour on a tendance à rencontrer beaucoup de personnages d'accord ? que ce soit des amis de l'amour des amants des maîtresses des nouvelles rencontres des ex etc etc donc gardez bien ces cartes consultants et incorporez-les bien dans le jeu quand vous faites un tirage vous ne les mettez pas de côté après libre à vous de prendre une carte qui va représenter le consultant soit vous soit l'ami pour qui vous réalisez la consultation mais bon après chacun sa méthode de faire moi je sais que j'aime pas sortir une carte du jeu pour représenter le consultant parce que du coup cette carte elle peut avoir une autre signification dans le tirage vous voyez et je trouve que ça pénalise un peu donc après chacun fait chacun voit comme dit l'expression chacun voit midi à 14h qu'on soit bien clair donc chacun vos méthodes de travail si vous vous avez l'habitude de mettre la carte consultant gardez cette habitude là mais je sais que moi je ne le fais pas parce que voilà imaginons que vous receviez je sais pas moi votre copine votre copine voilà votre copine elle est blonde votre copine elle est blonde vous sortez cette carte du jeu pour la représenter elle ok par contre bah vous n'avez plus cette femme blonde dans le jeu et si et si elle aurait dû sortir dans le tirage et si votre amie allait rencontrer justement une femme blonde qui sera importante dans sa vie bah du coup l'information vous ne l'aurez pas vu que vous aurez tiré la carte consultant à côté voyez ce que je veux dire donc ces cartes consultants vous les mélangez et hop vous les balancez dans le paquet attention pour les cartes je vous vois venir alors je sais que vous le ferez pas dans les commentaires j'ai mis un couple de couleurs parce que c'est important vous savez en ce moment notre monde est en train d'évoluer et nous vivons dans un monde de métissage donc tout le monde a besoin de trouver son identité mais qu'on soit bien d'accord je ne peux pas décliner toute l'humanité c'est impossible parce que du coup il faut que je fasse aussi un couple amérindien un couple d'australien un couple de nordique un couple asiatique un couple de martien et puis là aussi imaginez il faut que je décline les autres formes de vie qu'il y a dans l'univers ah bah c'est compliqué parce que du coup on sait même pas s'il y a des hommes et des femmes peut-être qu'ils sont tous la même chose peut-être qu'ils sont tous asexués donc c'est compliqué donc ah non donc voilà on va se limiter on a entre guillemets des consultants occidentaux et des consultants de couleurs voilà et comme ça vous mettrez tout le monde dans le même panier parce que s'il faut que je décline absolument tout et tout le monde il faut que je fasse un jeu complet dédié à ça quoi que ça pourrait être marrant ça pourrait être marrant pourquoi pas pourquoi pas alors ce jeu comment est-ce qu'il est composé il est composé d'une façon extrêmement simple vous n'avez ni symbole ni rien du tout je l'ai fait un peu comme le rond de cristal ou le veilleur vous lisez tout simplement ce qui est écrit dessus tout simplement et j'ai fait en sorte qu'on ait des combinaisons des choses on va dire des événements les plus traditionnels les plus classiques les choses que l'on va retrouver le plus donc on va retrouver par exemple je vais vous montrer la mauvaise nouvelle la passion malsaine l'amitié forte le romantisme le petit mensonge la bonne nouvelle la mise en ménage la surprise la personne bienveillante la relation menacée la relation fragile l'amitié sincère la petite dispute l'âme sœur le mensonge important le divorce la personne malveillante la passion ravivée la rivalité le mariage le pourparler la naissance la rencontre sans lendemain la nouvelle rencontre la relation stérile le désaccord l'union sacrée la déception la trahison l'amour non partagé la déclaration d'amour la séparation amiable la tromperie la luxure le conflit d'intérêts la séparation douloureuse la relation forte la pause le deuil à faire la dispute importante le bonheur total la manipulation l'amour réciproque la communication rompue le grand amour l'amour platonique l'amour charnel le coup de foudre le coup de foudre le retour d'un ex la flamme jumelle le pervers narcissique les sentiments cachés les sentiments cachés et la réconciliation voilà donc comme vous l'aurez compris c'est comme le port salut tout est écrit dessus donc après vous n'aurez plus qu'à faire vos propres combinaisons il y a certaines cartes que je n'ai pas mises volontairement parce que c'est aussi à vous de faire un petit peu de travail comme je vous l'ai expliqué par exemple la relation triangulaire je ne l'ai pas mise bah non pourquoi faire il y a des cartes consultants qui sont ici donc si vous réalisez par exemple un tirage pour un ami ou une amie peu importe et puis que là on a deux femmes ou deux hommes qui ressortent bah du coup on peut en conclure surtout en fonction des autres cartes si on a tromperie si on a des choses comme ça on aura quand même des indices qui vont nous mener à nous faire comprendre ici qu'on nous parle d'un amour à plusieurs hein d'accord pareil si je ne sais pas moi on a par exemple la carte de la luxure ou de la passion charnelle et puis qu'on a plein d'hommes plein de femmes bah ça veut dire que le monsieur ou la madame il aime il aime bien profiter quoi bref vous aurez compris j'ai vraiment voulu un jeu qui soit à la fois simple et qui soit complet parce que je trouve que le domaine de l'amour est déjà suffisamment prise de tête si en plus il faut créer des des oracles ou des des supports des outils qui soient eux aussi compliqués à décrypter parce que j'aurais pu vous dessiner des symboles etc mais je trouve que non c'est trop imaginez imaginez un exemple tout bête moi je sais pas vous tombez sur tiens les photos karmiques je vous le fais en oracle d'amour bah vous m'excusez la plage ça peut vouloir dire plein de choses la plage pour certains ça va faire penser aux couples d'amoureux qui marchent les pieds dans l'eau main dans la main etc qui passent un moment romantique pour d'autres ça va représenter les promesses qu'on peut écrire sur le sable qui sont vite écrites vite effacées pour d'autres ça va représenter les pleurs parce que les des larmes qu'on déverse dans la mer etc vous voyez donc j'ai pas voulu me lancer dans des dessiner des symboles des paysages des trucs parce que non l'amour il faut que ce soit clair quand on a besoin d'une information en amour il faut que ce soit le plus clair possible et que voilà que le message il nous frappe tout de suite donc là vous avez un oracle qui est vraiment simple qui peut s'adresser autant aux débutants qu'aux personnes un petit peu plus on va dire professionnels enfin c'est pas le mot expérimentés voilà qui ont le plus d'expérience parce que professionnels j'aime pas ce mot il y a pas de professionnels dans la cartomancie il y a des personnes qui débutent et il y a des personnes qui ont plus d'expérience c'est tout donc du coup c'est un jeu qui peut s'apparenter autant pour les expérimentés que pour les débutants et surtout c'est un jeu que vous pouvez utiliser complètement seul tout seul pour faire des tirages spéciales d'amour etc vous pouvez venir coupler après avec l'un des jeux que j'ai bah oui forcément que je fais ma propre promo je vais pas mettre en avant les jeux des autres qu'on soit bien d'accord enfin par contre ce que je vous déconseille de faire c'est que un oracle d'amour quand vous utilisez un oracle d'amour je vous déconseille c'est mon avis après vous faites bien ce que vous voulez mais je vous déconseille fortement de le coupler avec d'autres oracles d'amour prenons un exemple je vais pas vous faire imaginons même si j'adore l'oracle sacré coeur je vais pas vous faire un tirage avec celui-ci et celui-ci en même temps pourquoi parce que tous les deux ils ont des informations qui sont qui se ressemblent beaucoup et vous imaginez ça peut créer carrément des bugs d'interprétation c'est à dire qu'imaginons là sur ce jeu je vais sortir grand amour et mariage et dans celui-ci je vais tomber sur je sais pas amour platonique non réciproque vous voyez ce que je veux dire non quand vous travaillez avec un oracle d'amour vous n'en utilisez qu'un seul par contre un oracle d'amour il peut venir se compléter avec d'autres oracles il peut venir se compléter avec un oracle spécial divinatoire avec un oracle spécial de guidance avec un oracle un petit peu plus polyvalent mais ne coupez jamais un oracle qui traite d'amour avec un autre oracle d'amour parce que vous allez créer ce que moi j'appelle des bugs d'interprétation hein c'est à dire qu'on va retrouver des choses c'est comme si par exemple vous suivez je sais pas vous êtes abonné à 100 chaînes de voyance et que vous regardez les 100 énergies de ces personnes ben on va retrouver tout et son contraire donc du coup votre journée elle n'a plus aucun sens hein il faut choisir un petit peu les personnes que l'on veut suivre les personnes qui nous parlent le plus et se fier à un seul ou deux messages voir si les personnes justement correspondent bien hein dans leurs messages mais si vous suivez et vous cumulez absolument tout ça n'a plus aucun sens vraiment plus aucun et pour l'amour c'est pareil si vous cumulez si vous mettez plusieurs jeux si vous travaillez avec plusieurs jeux d'amour ben forcément que dans un des jeux vous aurez la réponse que vous attendiez hein vous imaginez si vous êtes célibataire ça fait 10 ans que vous êtes célibataire et que vous attendez que le jeu de cartes vous prédise une nouvelle rencontre ben c'est sûr que si vous utilisez 10 jeux de cartes qui traitent d'amour que vous mettez à chaque fois 10 cartes ben c'est sûr que dans les 10 jeux sur les 10 cartes ça fait quand même plus de 100 cartes ben sur les 100 cartes c'est sûr qu'il y en aura une qui va vous dire une nouvelle rencontre vous voyez ce que je veux dire non ça n'a pas de sens donc quand vous utilisez un oracle qui traite d'amour vous travaillez uniquement avec celui-ci mais que vous pouvez coupler comme je vous l'ai dit avec d'autres oracles mais qui vont traiter d'autres choses hein qui n'ont pas forcément par exemple moi je sais que j'aime bien faire des combos comme amour avec un oracle divinatoire parce que du coup on peut même faire du coup de la guidance avec ces deux pas forcément de la prédiction mais ça va être bien parce que ce que lui va nous sortir l'oracle prédictif ce que lui va nous sortir on va pouvoir venir compléter avec l'oracle d'amour parce que n'oubliez pas que l'amour c'est un sujet vaste hein on peut aimer nos amis aimer notre famille aimer notre travail aimer plein de choses donc c'est bien parfois d'avoir des indices sur quelle forme d'amour on a parce qu'imaginons dans l'oracle prédictif il va vous sortir le travail et que juste à côté vous sortez une carte d'amour sincère ou de déclaration d'amour et ben c'est facile à comprendre que cette déclaration d'amour elle va venir du travail vous voyez donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir un oracle d'amour qui complète un oracle divinatoire ou un oracle de guidance mais évitez de coupler plusieurs oracles d'amour parce que comme je l'ai dit ça va créer des bugs d'interprétation voilà donc mes chers amis pour cette review un petit peu longue mais il y avait des choses à dire il y avait des choses à dire j'espère que celle-ci vous aura plu en attendant moi je vous fais tout plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo prenez bien soin de vous